Salut à tous, nouvelle vidéo, on va parler de l'Académie Sorare, c'est la nouvelle division que Sorare a mis en place hier, ils en ont mis d'autres aussi, mais on va se focus sur celle-là aujourd'hui. C'est une division qui est réservée aux managers qui ne participent à aucune autre division où il faut aligner des cartes limitèdes, rares, etc. Donc c'est vraiment un espace dédié pour les personnes qui ont un faible budget ou ceux qui commencent et en plus vous ne vous battez pas contre d'autres managers, c'est une barre de progression, donc ça va être par palier de points, plus vous allez faire de points, plus vous allez pouvoir toucher une récompense intéressante. Ça avait pas mal été demandé par la commu, par les personnes qui rentrent dans le jeu ou qui ont un petit budget et comme d'hab, Sorare a écouté sa communauté, donc ça c'est vraiment génial comme d'hab. Les règles sont simples, vous pouvez aligner de 3 à 5 cartes communes, bon le but c'est d'aligner 3 cartes communes et 2 limitèdes, parce que chaque carte limitède, sur chaque carte limitède, vous aurez 40% de points bonus en plus, donc c'est assez énorme. Et en plus, le capitaine, donc vous pourrez choisir un capitaine sur vos 5 cartes, lui il aura 20%. Je vous mets juste là le tableau de récompense, donc plus de 110 points c'est une tier 2 communes, plus de 165 c'est une tier 1 commune, plus de 300 c'est une star, donc c'est vraiment un très bon joueur en commun, et après plus de 400 c'est une tier 3 limitède, plus de 450 c'est une tier 2 limitède, donc ça commence vraiment à être pas mal, donc c'est vraiment intéressant pour commencer, pour pouvoir aller gagner des cartes. Si vous souhaitez débuter Sorare, vous pouvez gagner une carte cadeau en passant par un lien de parrainage, j'ai mis le mien juste en dessous de la vidéo, donc si en plus vous voulez que je vous aide à débuter, ça sera avec plaisir, donc n'hésitez pas à me contacter. Maintenant on va parler stratégie, vous allez voir c'est assez simple, mais il y a quelques trucs quand même à prendre en compte, et à mettre en place pour que ça marche bien pour vous. Le but c'est de faire un max de points, il n'y a pas de classement, c'est vraiment la barre de progression, donc les paliers de points, donc soit vous pouvez commencer de suite suivant vos cartes communes, donc si vous avez des Asia ou des America, vous pouvez commencer dès le week-end qui arrive, soit vous devez attendre le mois prochain si vous n'avez que de l'Europe. Pour jouer, pour être compétitif, même s'il n'y a pas de classement, c'est quasiment indispensable, il vous faudra 2 limited, 2 bonnes limited, parce qu'avec les 40% de points bonus, ça va vraiment faire une grosse différence que si vous alignez 5 cartes communes. Donc le but c'est d'en avoir 2, 2 grosses, c'est encore mieux si vous pouvez en avoir 3, parce que des fois il y a des divisions trickly, donc c'est des divisions où vous pouvez aligner 3 cartes limited, donc si des fois vous pouvez la jouer, ça peut être sympa, et en plus le fait d'en avoir 3, c'est que si un de vos 2 joueurs ne joue pas, vous aurez un petit backup à côté pour remplacer. Donc moi-même en ce moment, je ne joue pas ni MLS, ni Asien, enfin ni Américain, ni Asien en ce moment, j'ai que des joueurs Europe, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa que j'y participe, donc j'ai été voir un petit peu quel genre de joueurs on pouvait avoir, et pour quel prix, donc je vais vous donner une idée de budget à peu près, pour commencer, pour avoir des joueurs qui sont compétitifs, j'ai essayé d'aller comme d'hab, au meilleur rapport qualité-prix, donc je vais vous montrer ça, sachant que de base il vous faut quand même des bonnes cartes communes. Donc j'ai été regarder un petit peu tous les postes, et le premier que j'ai vu que j'aimais bien, parce que du coup j'ai regardé personnellement ce qui me manquait pour aligner une équipe cet été, enfin ce week-end, c'est un attaquant en milieu, donc les joueurs les plus chers entre guillemets, à part le gardien bien sûr, et j'ai trouvé Diego Rubio par exemple, qui est à 37 euros 0,0, 345, qui est capable de faire des bons scores, comme vous pouvez voir. Donc voilà, déjà pour moi c'est le genre de cible, je vais passer vraiment vite fait, je ne vais pas m'attarder sur chaque joueur en faisant un scouting approfondi, mais je trouve que voilà, c'est le genre de cible qui peut être pas mal, qui n'est pas cher surtout pour un attaquant. Et le deuxième, hop, c'est Sandoval qui joue en Argentine, Kevin Sandoval, c'est un milieu il me semble, si je me souviens bien, c'est ça, donc milieu de 25 ans, qui joue à Saint-Ciano, ce n'est pas un club de fous, mais vous pouvez voir que ces scores sont juste énormes, donc c'est ça nous qu'on va aller chercher, pour vraiment perfaire le plus possible, donc déjà s'il fait un 80 plus 40%, ça peut être vraiment intéressant, ça peut être plus d'une trentaine de points en plus, donc c'est vraiment ce genre de joueur et de perfs qu'on va chercher, donc lui il est un peu plus cher quand même, c'est 0,0560. Et prochain joueur, et ça c'est pareil, c'est moins cher ça, à Saint-José, c'est Ramiro Montero, à 0,0350, donc c'est un milieu également de 28 ans, et vous pouvez voir qu'il peut faire des belles performances, je suis un peu moins fan, parce qu'on ne va pas, les 58, 48, on ne va pas trop aller chercher, mais il est capable quand même de faire des belles perfs, et voilà, par exemple 70, ça fera quasiment 30 points en plus, avec 40%, donc ça reste quand même super comme score pour aller chercher des cartes. Le prochain, encore un joueur de MLS, c'est Alejandro Pozuelo, un joueur que j'ai un ami qui aime beaucoup, donc forcément je le connais, et c'est un joueur qui est assez fort, qui peut faire des grosses performances, là il est en superf, mais c'est un joueur qui est sous-côté par rapport à son SO5, donc voilà, lui il n'est pas cher, il a 0,0310, il n'a malheureusement pas fait d'énormes scores, quoique dernièrement c'est quand même plutôt pas mal, donc voilà, le joueur de joueur, vous pouvez voir que ça tourne autour de 0,03, pour un milieu à peu près, et un milieu qui a 30 ans, on ne va pas prendre un milieu qui a 35 ans, donc je mise aussi sur le fait qu'on va le revendre derrière. Hop, et le prochain, Eric Ramirez, Gymnasia, Gymnasia La Plata, donc c'est un défenseur, un attaquant pardon, un attaquant, donc qui est jeune, qui a 25 ans, vous pouvez voir qu'il fait pareil, de très très belles performances, moi il m'intéresse celui-là, après il a son prix également, 0,0450, je n'ai pas pris vraiment de préférence, j'ai pris des joueurs qui sont quand même très bons, et titulaires, pour être compétitif, comme il nous en faut que deux, j'ai préféré quand même aller dans la qualité, plutôt que des joueurs qui sont un peu moins chers, mais qui feront un coup sûr, des trucs qui ne sont pas formidables. Et un qui n'est pas très cher, un défenseur, Claudio Bravo, qui est pas mal de Portland, et lui, c'est pas cher du tout, c'est 0,0270, et vous pouvez voir qu'il est capable de faire des très belles performances, pour un défenseur, donc voilà, le genre de joueur intéressant, qui n'est pas cher, comme je vous dis après, vous pouvez mettre similar players, vous pouvez regarder, il y en a plein, là c'est vraiment des petites idées à la volée, que je vous donne, je n'ai pas fait de recherche particulière, donc je ne connais pas leur situation, ou quoi que ce soit, mais je pense que ça a l'air d'être, des titulaires quand même, qui sont assez indiscutables, et qui font surtout des jolis scores. Et le prochain dernier, c'est pareil à Portland, c'est Bill Thuloma, donc c'est marqué défenseur là, mais il a des cartes milieu, donc faites gaffe, mais il n'est pas cher du tout, 0,01, donc c'est 13 euros à l'heure actuelle, et vous pouvez voir qu'il fait des scores, qui sont quand même plutôt pas mal, donc ça c'est le genre de joueur que vous pourrez trouver, donc on va trouver un petit mix, en gros entre lui, donc à 0,01, et un meilleur joueur qui est à 0,04, ça fait environ 0,05, 0,06, on est autour de 50, 60 euros, donc pour commencer, à jouer les game week, donc c'est super important, il y a quelques temps, avec ce budget là, c'était uniquement faire de l'achat revente, prendre une, deux, voire trois cibles, attendre peut-être pendant un mois que ça monte, j'exagère, j'extrapole, mais là du coup, vous pouvez acheter des joueurs, à 50, 60 euros, et directement jouer une game week, pour espérer gagner des cartes, donc avec vos cartes communes, et avec vos limités, donc les gardiens, c'est les joueurs les plus chers, donc en espérant que vous ayez des gardiens en cartes communes, parce que si vous devez acheter un gardien, pour jouer cette division, c'est que vous avez je pense un peu plus de budget, et je vous conseille de passer sur les divisions un peu plus supérieures, comme la All-Star, All-Star Limited Division 4, une fois que vous avez un gardien, après bâtir le reste de votre équipe, c'est quand même un peu plus facile au niveau budget, N'oubliez pas également de participer à la division casual, pour gagner plus de communes, même là dans cette division academy, si vous ne gagnez pas de cartes limited, vous gagnerez des tiers 2, tiers 1, tiers stars communes aussi, et à force d'en avoir, donc si vous avez des Mbappé, des Tadic, des joueurs comme ça, que vous alignez, à force, ça va vous faire des scores énormes, en plus de vos limited, et vous pourrez aller chercher des cartes limited plus régulièrement, et pour le capitaine, le but c'est de choisir votre meilleur joueur, ou celui qui va faire selon vous la meilleure performance, et pour ça c'est super important de regarder le match up, donc contre quelle équipe va jouer votre joueur, c'est super important, c'est en général ce qui va faire la décision sur le nombre de points qu'il va faire, si un attaquant à vous joue contre une équipe assez faible, qui prend pas mal de buts, forcément il a de grandes chances de faire des gros scores, donc gardez ça à l'esprit, c'est important pour aller chercher le meilleur capitaine, donc qui prend 20% de points en plus, donc c'est important, en général vos cartes communes seront meilleures, donc moi je conseille éventuellement de mettre les 20% les capitaines sur une carte commune, après si vous sentez une double limitaine en plus, ça fera 20% plus des 40% déjà, ça va pas se faire du jour au lendemain, vraiment soyez patient, on va prendre un exemple pour aller voir un petit peu, quel genre de score on peut faire, et où ça nous mène, donc je vous montre ça tout de suite, donc dans cet exemple, notre gardien il fait 60, donc ça fait un clean sheet, et le défenseur il va dire qu'il fait 60 aussi, donc ça fait clean sheet, plus un all around sympa, ensuite on va mettre en milieu, c'est notre capitaine, donc notre gros joueur, ça va être un joueur qui fait 80, donc 80 plus les 20%, et bien ça fait 96 de score, donc c'est vraiment vraiment pas mal, et ensuite on va mettre nos deux limited, donc on va mettre notre attaquant qui va faire on va dire 60, donc il va pas avoir de all around mais qui va marquer un but, plus 40%, ça fait un score de 84, donc c'est vraiment pas mal aussi, et en extra on va mettre également une autre limited qui va faire 70, et ça va faire donc 40%, ça va faire 98 en tout, et donc si on fait le calcul de tout, et bien ça fait 398, donc j'ai pris vraiment le cas extrême de Deschat, donc c'est vraiment là où vous avez pas de chance, vous êtes à deux points de la carte limited, mais c'est pour vous montrer qu'il faut quand même vachement parfait pour aller en chercher, comme je vous ai dit, si vous commencez à accumuler des stars, des Mbappé, des Tadjic, des Lewandowski, des Courtois aux gardiens en commune, je pense qu'au bout d'un moment ça paiera, et vos cartes communes vous rapporteront pas mal de points, vos limited également, et là vous pourrez aller chercher régulièrement des limited, donc c'est vraiment sympa, je vous dis bonne chance, si vous y participez, n'oubliez pas le petit lien de parrainage, si vous voulez débuter l'aventure avec moi, et si vous voulez donc gagner une carte cadeau aussi, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada